L'Alsace est morte, vive la crise, le nouveau spectacle présenté à la Choucrouterie jusqu'au 11 octobre. Patrice Muller, salut, vous êtes le metteur en scène, l'un des comédiens, l'auteur de cette pièce, L'Alsace est morte, qui l'a tué ? Ah ça on va dire, je ne sais pas, elle est peut-être morte d'usure, parce qu'à force de ressasser toujours les mêmes choses, la chose elle-même finit peut-être par... Oui enfin, il faut le prendre au sens provocateur aussi. Quand j'ai dit que l'Alsace est morte, je ne prétends pas que cette région n'existe plus, alors je ne prétends rien, c'est d'abord un spectacle de divertissement et d'humour, donc il y a évidemment un peu de provocation dans le titre. C'est une manière de dire que personnellement j'avais plus grand chose à dire sur l'Alsace, je remarquais que chaque fois qu'il y avait un spectacle qui était monté sur l'Alsace, ça reconvoquait quand même beaucoup l'histoire, et assez peu le monde d'aujourd'hui. Donc comme on était à la choucrouterie et que forcément quand on monte un spectacle à la choucrouterie, il faut qu'il y ait un rapport avec l'Alsace, alors je me suis amusé à imaginer ce rapport-là, c'est-à-dire à partir de la mort annoncée de l'Alsace, pour parler un peu du monde d'aujourd'hui, parce que finalement l'Alsace vit dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'autre partie du titre c'est Vive la crise, qui est évidemment aussi une provocation, et voilà, ce spectacle déroule quelques scènes de vie en temps de crise, sur le temps de l'humour, de l'ironie, peut-être un peu de tendresse aussi j'espère. Qu'est-ce qui est mort ? Est-ce que c'est l'esprit, l'esprit alsacien qui a trépassé ? Non, parce que je crois qu'il passe encore un peu dans le spectacle, l'esprit alsacien il est là, mais ce que je veux dire c'est que c'est une banalité, c'est-à-dire que le monde se transforme tout simplement, et que l'Alsace peut garder son esprit, mais sans pour autant se regarder le nombril. Je crois que beaucoup d'humoristes qui ont parlé de l'Alsace ont développé ce thème-là aussi. Donc moi je n'avais pas envie de reconvoquer tous les clichés qui circulent depuis longtemps sur l'Alsace et qui font peut-être rire, mais moi ça ne me faisait plus beaucoup rire. Donc je préfère rire de choses qui se puissent dans le monde d'aujourd'hui, même si ce monde ne prête pas toujours à rire, d'où l'ironie sur « Vive la crise ». L'Alsace aime bien se sentir un petit peu différente des autres régions. Finalement vous vous cassez tout ça et vous dites que non, pas du tout, elle ne s'en sort pas mieux, elle est pareille, identique à d'autres. Voilà, en gros c'est ça. C'est nouveau aussi de dire ça ? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais moi j'ai envie de dire ça, et ce n'est pas du tout, ce n'est pas insulter l'identité alsacienne que de dire ça. Je crois qu'il faudrait qu'on arrête de penser que chez nous ça doit toujours être un peu autrement qu'ailleurs. On n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Il y a autant de SDF, il y a autant de chômeurs, il y a autant de gens qui vivent des crises identitaires ou des conflits de génération ou que sais-je, parce que la crise ce n'est pas que la crise financière, c'est la crise générationnelle, c'est la crise de l'identité, c'est comment on arrive aujourd'hui ensemble à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, et l'Alsace n'échappe pas, selon moi, à ce monde-là. Est-ce que ça veut dire que l'Alsace est banal ? Oui, c'est une des phrases clés du... À un moment donné, un des comédiens dit, l'Alsace devient banal, l'Alsace devient universelle, ainsi va la vie. Est-ce que l'Alsace est morte avec Adrien Zeller ? Non, je ne voudrais pas faire de rapport avec ce drame, je crois que... Je vais reprendre la question, est-ce qu'une certaine idée de l'Alsace est morte avec Adrien Zeller ? J'ai beaucoup de mal à vous répondre, honnêtement, je... Ça, c'est une question... Enfin, je ne suis pas compétent pour répondre à ce genre de questions. Voilà, Adrien Zeller a représenté quelque chose d'important en Alsace pendant des années. Je ne connais pas particulièrement bien sa carrière, donc je ne préfère pas trop m'exprimer là-dessus. L'Alsace est morte. Qui, pour essayer de la réanimer ? Des artistes comme vous, une nouvelle vague de personnalités politiques ? Je ne sais pas. Ouais, enfin, je pense que... Je ne dis pas que l'Alsace n'est pas animée. Enfin, il y a plein de gens qui, en Alsace, politiquement, artistiquement, culturellement, font des choses. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui casse la baraque, il ne faut pas exagérer non plus. Mais, non, je crois que ce qui serait bien, en tout cas, sur le petit domaine artistique ou culturel dans lequel je suis, je crois qu'il serait bien de dépasser un petit peu... Ben voilà, cette idée qu'il faut absolument que l'Alsace ait sa particularité et son... Voilà, je pense qu'on a tous nos particularités en tant qu'individus. Je pense que la vie se joue entre le particulier et l'universel. Ça circule là-dedans. C'est ce que dit un peu le spectacle. Et voilà, et puis il ne faut pas oublier que c'est un peu d'humour. Parce qu'à un moment donné, je pensais appeler le spectacle, pendant la crise, l'Alsace continue. Vous voyez, c'est d'ailleurs, à un moment donné, une chanson dit ça au milieu du spectacle, dont c'est une manière d'inverser les choses et de dire que, ben oui, la crise a beau être universelle, on garde nos particularités, mais ça, ce n'est pas valable que pour l'Alsace. Donc, ça joue un peu, je reconnais que ça joue un peu sur les deux tableaux. Ce n'est pas un discours univoque que je transmets à travers ce spectacle. C'est d'abord, je le rappelle, destiné à amuser et à faire rire. L'Alsace est morte, vive la crise. À voir jusqu'au octobre, qu'est-ce qu'il faut retenir absolument ? Une scène, peut-être une phrase de ce spectacle ? Le spectacle s'annonce comme, je suis le père et ses deux enfants, et je dis que mes enfants et moi, nous vivons en harmonie et pouvons désormais nous comprendre, car pour la première fois, depuis cinq générations, parents et enfants en Alsace parlent enfin la même langue. Et que c'est cette unité culturelle et linguistique enfin réalisée qui permet aujourd'hui à une humble famille d'Alsace de vous proposer un spectacle inédit et entièrement français que nous avons audacieusement intitulé « L'Alsace est morte, vive la crise ». Patrice Muller, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada